Yo, qu'est-ce que c'est ça ? Bienvenue dans cette Second News, qui ne sort pas du tout le jour d'une Second News. Mais c'est pas grave, puisque c'est une Second News complètement spéciale, évidemment. Parce que ça y est, l'identité Second Games va changer, va évoluer. Exit le Kenshin là. Exit, au revoir. Au revoir Kenshin, c'était sympa. Au revoir le petit Sopik aussi. Bah oui, 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 c'est plus comme ça. Exit, j'ai un peu du mal toujours avec ce mode miroir. Voilà, exit le petit matou qui est là. Il va s'en aller. Exit le logo qui est là. Voilà, tout ça va changer. Et donc, je vais vous dévoiler tout ça dans cette Second News. Je vous parlerai un petit peu du nouveau personnage de Kenshin. Histoire de vous introduire un petit peu, pas forcément son histoire, mais au moins sa personnalité, son identité. Et puis, voilà. Donc, on va découvrir ça via la nouvelle intro qui sera maintenant dans les vidéos. On va regarder ça. Voilà, c'est parti. Un jour, on lance ça, puis on en parle après. Tout simplement. Voilà. C'est une intro, c'est court. Ah, évidemment. C'est court, c'est court, parce qu'après, normalement, il y a un mec qui fait... Bref. Bref, 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 bref. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît. C'est une intro qui est toute en toute simplicité, on va dire. Mais bon, c'est un truc que vous allez voir beaucoup de fois. Donc, il faut que ça reste simple. Il faut que ce soit court. Parce que sinon, au bout d'un moment, moi, les intros qui durent 30 secondes sur les chaînes avec des effets dans tous les sens, et une musique du tonnerre, ça me casse un peu les oreilles et la tête. Donc, voilà. J'espère que cette intro vous plaît. J'espère que cette image vous plaît. Maintenant, normalement, je vais l'afficher. Je ferai ça au montage. J'espère que cette image vous plaît. Et donc, voilà. Donc, il y a une chienne, comme vous pouvez le voir, a changé un petit peu de tête. Il a gardé à peu près la même chevelure, sauf qu'il a des petites mèches un petit peu spéciales. Au niveau des cicatrices, il a donc la griffe, les trois griffes. C'est quelque chose qui existait déjà. Je vais vous enlever l'image. Normalement, je le fais au montage. Et vous avez, vous voyez, sur le katana, sur le fourreau du katana, vous avez les quatre griffes, les fameuses quatre griffes. Donc là, bon, ça a été réduit à trois. Mais grosso modo, c'est un élément qui existait déjà, donc qui a simplement été repris. Et donc, on voit les trois griffes au fond, qui représentent également la cicatrice de ce nouveau Kenshin. Un Kenshin qui a les yeux bleus, puisque dans la vie, Kenshin a les yeux bleus. Enfin, le Kenshin qui a le pseudo Kenshin, que vous ne voyez jamais. Il a les yeux bleus. Donc, du coup, je lui ai fait les yeux bleus. Vous voyez qu'il a des bandes également. On voit un petit peu son pansement au niveau là et le pansement au niveau du bras gauche. Donc ça, c'est par rapport à son histoire qui est liée à l'histoire de sa cicatrice. Je ne vous en dis pas forcément plus. Il a un style à deux katanas, cette fois-ci. Un style assez peu conventionnel. On peut le voir sur la pose. Ce n'est pas vraiment une pose de samouraï. Donc, un style un peu non conventionnel. Voilà. Et sur son doggy, il y a marqué So Ken. Donc, So sur sa droite et Ken sur l'autre droite. Donc, pour Sopik et Kenshin, bien évidemment. Sopik le chat, vous voyez qu'il reprend évidemment le design de la tête des emojis que vous avez sur le Discord. Et puis qu'il y a maintenant sur les vignettes des vidéos. Et également, petits détails sympathiques. Ce sont là. Alors, je ne sais absolument plus comment ça s'appelle cette pièce-là du katana. Mais la pièce-là qui permet d'éviter de se prendre la lame dans la main. Qui permet de retenir la lame qui est en forme de patte de chat. Donc voilà. Ce sont des petits détails toujours sympathiques à relever. Et donc, voilà. Le nouveau Kenshin. Le nouveau Sopik que vous connaissiez déjà de toute façon. Il faut savoir que Kenshin, il a un petit peu une double personnalité. C'est déjà le cas dans le personnage de Kenshin, Himura Kenshin. Il a un petit peu une double personnalité. C'est-à-dire que quand il s'énerve un petit peu, il devient un petit peu démoniaque. On va dire. Et ses yeux changent de couleur. On va voir l'avatar de Kenshin. Le nouvel avatar de Kenshin. Je ne sais pas si Kenshin prendra cet avatar. Je l'obligerai peut-être à le prendre sur Discord. Mais sur Steam, je le laisserai faire ce qu'il veut. Donc voilà. Ses yeux changent de couleur. Il passe effectivement aux yeux rouges. Il a un côté un petit peu plus démoniaque. Et il faut savoir que je ne vous le montrerai pas encore pour l'instant. Mais je vous en montrerai une, promis. D'images où il change un petit peu de style de combat. C'est-à-dire qu'il va les prendre plutôt que d'avoir ses katanas dans la main normale. Comme ça, il va les prendre à l'envers. Donc il aura la main comme ça, les katanas qui partira par en dessous. Donc un style un peu plus brutal. Voilà. Un petit côté un petit peu démoniaque dès qu'il s'énerve. Donc voilà pour l'avatar. Et je vais maintenant vous présenter le nouveau logo. Second Games. Vous allez voir que ça change de style. Ping ! Voilà. Petit logo. La griffe. On peut appeler ça une griffe maintenant. La griffe Second Games. Voilà. Donc quelque chose de beaucoup plus simple. Plus percutant. Et moi que j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je l'aime bien. Alors il y a marqué Soken. Encore une fois. La première lettre. Donc. Alors je suis en mode de miroir. Ouais. Tac. Comme ça. Ça c'est le So. Ensuite celle du milieu. Sans la petite barre qui part tout en haut. C'est pour ça qu'elle est plus fine que ce qui part en dessous. Ça c'est le Ke. Le son Ke. K-E. Et l'autre de l'autre côté. C'est le N. Tout seul. Donc Soken. Il faut savoir que. Que Kenshin. Donc c'est un prénom japonais. C'est pour ça qu'on a gardé le même. Il n'y avait pas de raison. C'est un prénom japonais. Donc qui s'écrit en Kanji. Voilà. Donc avec des lettres un peu compliquées. Si vous préférez. Ça s'écrit en Kanji. Et il faut savoir qu'en japonais. Il y a trois alphabets. Ce qu'on appelle l'alphabets. Il y a les Kanji qui sont les mêmes que les Kanji en chinois. Mais qui ne se prononcent pas forcément pareil. Et il y a deux autres alphabets qui sont les Hiragana et les Katakana. Les Hiragana sont utilisés pour écrire les mots japonais. Spécifiques japonais. Alors je simplifie. Les mots spécifiques japonais qui ne sont pas utilisés par exemple. Qui n'existent pas par exemple en chinois. Parce que les japonais ont tout piqué chez les chinois. On est bien d'accord. Avant les chinois ils n'avaient pas d'écriture. Enfin ce n'est pas eux. Ils n'ont fait que piqué. Donc il y a les Hiragana qui permettent d'écrire les mots japonais. Et la Katakana qui est l'écriture que j'ai utilisée ici. Qui permettent d'écrire les mots utilisés au Japon. Mais qui sont d'origine étrangère. Notamment les noms étrangers. Et donc j'ai volontairement utilisé des Katakana. Parce que déjà c'est beaucoup plus simple à écrire que des Kanji par exemple. J'ai volontairement utilisé les Katakana. Pardon. Puisque nous sommes étrangers. Nous ne sommes pas japonais. Je ne suis pas japonais. Kenshin n'est pas japonais. Non non. Je vous assure. Nous ne parlons pas japonais. Bref. Donc c'est pour ça que j'ai voulu marquer un petit peu cette différence également. En utilisant les Katakana. Voilà. Vous savez tout. Vous savez tout sur la nouvelle identité. Je ne vous montre pas là ou trop. Vous la verrez dans les prochaines vidéos. Alors j'enregistre cette vidéo là. Rien n'a changé évidemment. Vous voyez toujours. Il y a toujours le logo. Et puis quand sortira la vidéo. Eh bien écoutez. Je changerai tout ça. Je pense le lendemain. Je laisserai le temps aux gens de regarder cette second news spéciale. Une spéciale identité. Identity. Voilà. Très bientôt. Il y aura une autre second news spéciale. Encore une petite hors série. Et je vous promets des petites surprises. De derrière les fagots. Ouais. C'est la bonne expression. Bien badass. Allez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Sur Second Games. Pour d'autres vidéos. Ciao ciao ciao. Voilà. La vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce. C'est gratuit. Ça prend deux secondes. Ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si ce n'est pas déjà fait. Clique ici pour t'abonner. Tu verras. Ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501